Voici une affiche exceptionnelle des Grosses Têtes, puisque c'est la première fois que nous avons pu la réunir. Bien sûr, nous les avons tous eues séparément, en ordre dispersé, mais cette affiche-là, aucun directeur de Zoho n'avait pu la bâtir avant nous. D'abord, un fils de famille, une famille réduite à deux frères, mais qui ont fait beaucoup pour dérider leur contemporain, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils soient chirurgiens esthétiques, André Gaillard. À côté d'André Gaillard, quelqu'un qui a attendu cinq années pour venir aux Grosses Têtes. D'ailleurs, j'ai plutôt attendu cinq années pour l'inviter, mais maintenant, il se rattrape, c'est Robert l'Amoureux. Cinq ans de retard, vous pouvez m'applaudir dix minutes. On s'est tous levés, même Philippe, ça ne se reproduira pas. Oui, vous savez, debout aussi, c'est la même chose. Debout, vous faites nettement bluet. Ma troisième grosse tête est déjà remarquable sur le plan physique, et sa morphologie indique une ascendance chargée. C'est une espèce d'enfant que le Luron aurait pu avoir avec Spanguero. Oh, je voudrais voir le mariage. Ah, t'es une maman, il y en a, vous m'en gardez un. Dis-donc, c'est plus une nuit d'amour, c'est mêlé. Ça signifierait qu'il l'a plaqué avec le ballon. C'est Patrick Sébastien. Ah, voilà. Applaudissements. Alors, vite. Je vous ai donné un papa et une maman, qui sont quand même fabuleux, là. La maman, c'est... Ben, c'est par roulement, quoi. Oui, d'accord. Mais je crois que là... Mais je vois moins Spanguero dans l'eau du papa. Surtout que le rugby est un milieu très fermé. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils ont tous le nez par terre, le Luron ? Et puis... Vous voyez arbitre de rugby. Ah non, ballon. Ils vous prennent devant le ballon à tous les coups. Bon, on parlera tout à l'heure des infirmités des uns et des autres, mais je dois vous présenter ma quatrième grosse tête, et non la moindre, enfin, si j'en crois son chapelier, c'est Jacques Martin. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon, je vous avise que ma réserve de gentillesse étant épuisée, il va falloir passer aux choses sérieuses. Je me demande où tu vas chercher tout ça. Mais dis-moi, tu n'es pas heureuse avec nous ? Nous sommes des copains, des grands-frères. Mon frère. Mon frère. Il est venu, Enrico, déjà ? Oui, il est venu. Tout le monde dit, il est mon frère, tout le monde dit, il est ma sœur, et tout le monde et tous les spectateurs du monde. Et je fais les galas quand même, faut que je fasse payer la famille. Il a fait une chanson, donnez-moi de l'amour, pas de l'argent. C'est vrai. De M. Nicolas Geck de Reims, cette première citation. J'ai quitté ma banquise, j'ai quitté mon igloo. Je le verrai bien en estimant. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont fourreurs maintenant. Qui a dit en parlant de sa mère, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, j'avais l'impression de recevoir un coup de pied aux fesses tellement elle avait le menton en galoche. Jules Renard. Renard, non ? En revient, on pensait à Val de Corot. Oedipe, il n'aimait pas maman. La mère Joycaste quand même. Le fils Piebrou. C'est un écrivain français ? C'est ça. Écrivain français. 19ème. 20ème. Il est mort. Toujours vivant. L'auteur de nœud de l'hyper. Ah, Hervé Bazin. Hervé Bazin. Et c'était le portrait de Folcoche. Bonne réponse d'André Gaillard et de Jacques Marc. C'est très bien d'écrire des livres contre sa mère. Maman. Maman. Moi, j'aime bien. Ah, c'est une bonne femme. Et j'ai dit, maman. Tu me vois, maman ? Tu vois mes dents ? Je suis au tour. Maman. 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 Disons. Quel joli texte pour sa bâtiée. Des dents avec une garditur autour. C'est de la sympathie. Quand on fait plus de mal de quelqu'un, ça va très mal pour sa carte. Bon, on va s'occuper de Dalida. On a tout fait ici. Et on a dit, je sais qu'on l'a fait sans le sens. Non, moi, Dalida, je la défends. Oui. À mes enfants. Je ne tolère pas qu'on dise du mal de Dalida. Non, oui, oui. Non, le droit gentil. Il paraît qu'elle nous écoute. Oui. Qu'elle ne nous en veut pas du tout. Absolument pas. On se vexe quand on comprend, il y a toujours... Tu sais, il vaut mieux pas partir le dernier ici. Vous savez, c'est très difficile de critiquer, mais ce n'est pas si facile de faire. Moi, je dois dire que je vais être roquette. Je t'en suis trop emporté dans une île. Jigy Lamoroso. Jigy Lamoroso, déjà, pour faire le tour de l'île. Quatre ans. C'est Johnny Hallyday, en plus, Jigy Lamoroso. C'est Johnny. C'est toi, Jigy, que je vois dans le Loan-Terre. Ta gueule. Oui, c'est ça. C'est direct. On ne va pas te faire de bête, mais il a drôlement changé. Qui ça ? J'ai rencontré Johnny depuis un mois. C'est... Bonjour, comment allez-vous ? Je suis absolument ravi de vous recevoir. Il est devenu très, très comme ça. Il s'allusait... Ah, oui. Il est bientôt. Il a début 40. Oh, 40, t'oublies la matinée. Et j'ai vu d'imiter Johnny, en 1905, au Petit Casino, avec Polaire. T'as un ému ? Et ma gueule. Non, non, ma gueule était... Et moi. Non, Robert, tu n'étais pas née. Ah, ben merci, j'arrivais. J'ai vu à Paris. Oui, au Petit, tu reviens après la Seconde Guerre mondiale. Je te parle des anciens. Il y a les Sivy Vafranc, 20 ans. 20 ans. Je te parle de la nouvelle générale. Il y a les Chantal Goyard, déjà, dans Pipipopo. Musical était, en quelque sorte, ce qui est aujourd'hui devenu le cinématographe, tu vois. Il y avait un Sdvour dans E.T. Et il ressemble, hein ? Deuxième citation de monsieur Soupard des Finestes. Il n'y a que Gouvert qui pourrait vous dire tout ça. Il n'a plus d'âge, Gouvert. Qui a dit... Il sort lui mettre tous les matins de Rustine, sinon... Tu sais que la station va le faire réchapper en 93. Alors, la citation, la deuxième... Je vais me dire parce que l'article dégueulasse que j'avais envoyé contre vous dans Libération n'est pas passé. Signer un groupe de net locataires. Qui a dit... Aimer son mari, c'est payer un fournisseur. Aimer son amant, c'est donner au pauvre. Oh, c'est joli, ça. C'est une femme... Attends, aimer son mari... C'est payer un fournisseur. Aimer son amant, c'est donner au pauvre. C'est une Française qui a dit ça ? Une Française. Écrivain, peut-être ? Écrivain. Georges Sand ? Après. Collette, collette. Collette. Bonne réponse de Jacques-Marc. Bon, dis donc. Je reviens à un truc, c'est pas très gentil, je vous avais dit, pour Bouvard. Tu vas être réchappé. Moi, non. C'est le côté pneu. Absolument. Il faudrait qu'il va changer l'adresse, il va miter rue que l'éveilleur. Il y a des gens, absolument. Intouchable, la télévision. Bon, Roussy. C'est un caressé à tous qui passionnent la jeunesse française. Monsieur Motto. Eh oui, offrir à la France, aux jeunes, un moyen d'échappement. La moto. Tu l'as vu, moi aussi. Partout. Dans les centrales nucléaires. Vous savez pas qu'il a voulu me faire un procès ? Pour ? Parce qu'à la dernière émission du 1er avril, j'avais présenté une demoiselle dont j'avais prétendu que c'était une prostituée repentie. De la télévision, on peut dire un nom ? Parce que dans les spécrines, il y a... Et alors ? C'est pour ça qu'on ne manque pas le bar, il est usé. Elle était... La petite avait expliqué qu'elle vivait avec d'autres camarades, dans le même cas, à l'intérieur d'une maison d'un asile qui avait été financée par Mourouzi. Tiens. Et que le soir, elle s'embêtait un petit peu. Alors elle demandait s'il y avait des messieurs sérieux, mais avec des voitures, si on pouvait venir les prendre vers 8h à condition de les ramener vers minuit. Alors je disais, oui, mais à quel numéro peut-on vous appeler ? Et elle avait donné le numéro privé de Mourouzi. Ce qui fait que tous les soirs, pendant plusieurs semaines, il avait des appels de bons hommes qui lui disaient... De bons hommes ? Oui, mais... Vous avez rendu service. Oui, mais qui cherchait des filles, donc c'était très cruel. Il entendait une voix d'homme, et puis l'homme lui disait... Passez-moi votre soeur. Alors il a fait un procès. Pour atteinte à la vie privée. C'était quand même une blague, parce que quand je suis arrivé au tribunal, il venait de retirer sa place. De toute façon, vous allez rédiger l'adresse comme il faut, parce qu'entre-temps, il était descendu d'un étage. Je sais que les ascenseurs de Kadhafi, c'est formidable. C'est fabuleux. Mais vous ne connaissez pas la meilleure, Robert ne doit pas la connaître, le jour où Mourouzi est descendu d'un étage, parce que d'ailleurs, on avait plastiqué son appartement. Ce qui est moche. Très moche. Très moche, surtout que ce soit vous qui l'ayez fait. Et alors, le jeune reporter de François qui arrive sur les lieux trouve Mourouzi en pyjama. Et puis, avec un monsieur à côté de lui qui était en chemise de nuit. Et alors, il lui dit... Qui c'est ce monsieur qui est là ? Et il dit, c'est le voisin de dessus qui est tombé. Le sens de l'en est parti. RTL 4h-4h30. Dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Bouvard. A vous tous qui nous écoutez fidèlement, les grosses têtes dans la nuit des temps, vous souhaitez bien une très bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard et cette émission du 30 juillet 83, entourés d'André Gaillard, Robert Lamoureux, Patrick Sébastien et Jacques Marquand. De Madame Ostarte. Elle est née à la manivelle. Qui part du premier coup, ben voyons. J'espère qu'elle n'habit pas rue de la Ponte. C'est pas Mercedes son vrai nom ? Madame Ostarte, c'est pas un vrai nom ça. Et si elle habite Pont-à-Marc, 37 place Roland, Madame Ostarte. Elle prend toujours un bon départ le matin. Quand elle n'a pas le gicleur boucher. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, écoute Marcel ! Ça serait marrant qu'elle ait épousé Carter. Oh ! Tu racontes ça au syndicat pour faire marrer les copains ? Oui, mais à table, devant des amis, qu'en soit un soir. Bon, alors, Madame Ostarte demande ce qu'est la rhinoptie. R-H-I-N-O-P-T-I-E. La rhinoptie. Ça a un rapport avec le nez. Ça a un rapport avec le nez. C'est des soins qu'on apporte au... Le nez bouché. Non. Le nez qui renifle. Tout le temps. Non, pas du tout. Sans priver l'odorat. Non, non, absolument pas. C'est une maladie ? C'est pas une maladie, mais c'est gênant. Quand on a une rhinoptie qui est vraiment accentuée, il faut quelquefois aller jusqu'à l'intervention chirurgicale. Le nez pas rasé, comme Gainsbourg ? C'est quand on se mouche par les oreilles, tellement le nez est plein. C'est le nez qui le démange ? C'est avoir le nez des rideaux syphilitiques ? Non, alors attention, le nez est en cause, mais il n'est pas seul. C'est avoir le nez à la place du sexe, et le sexe à la place du nez. Ce sont les voies respiratoires. Ce qui provoque des situations absolument merveilleuses. Par exemple ? Je ne sais pas, dans la rue, ça peut se remarquer. Vous faites un drôle de nez, aujourd'hui. Alors, l'aroptie est une maladie du nez. Non, encore une fois, le nez n'est pas en cause. Les voies respiratoires. Les petites fausses, les narines. Non, c'est au compte de l'œil, non ? Alors, allez plus loin. Quand il y a une larme, on ne peut pas pleurer. Si, on peut pleurer. On n'arrête pas de pleurer. Eh bien, quand on a une rhinoptie grave... Les yeux coulent tout le temps. Les yeux coulent. Non, non, mais quelquefois, c'est embêtant. Du rouge. Ça peut rendre la vie d'une femme difficile, et même d'un homme. Ah bon ? Migraine. Non. Quand les muscles des paupières vont lâcher... Qu'est-ce que c'est brouilleux ? J'ai connu un de nos malheureux camarades, d'ailleurs, à qui nous devons tous... Champi. Champi, où il a fini sa vie, les muscles des paupières avaient lâché. Ah ben, Daniel Ropes est comme ça, et Jean Lefèvre un peu aussi, hein ? Oui, mais lui... Chargé, quand même. Ah ! Il n'arrive pas au radar, quand même. Pas loin, hein ? Ben, il a des chiens. Moi, je ne viendrai plus jamais dans cette émission. Des chiens blancs pour éviter la canne. C'est une infection des sinus. Mais non, ce n'est pas microbien, pas du tout. Ah bon ? C'est une malformation ? Oui. Quand on a les deux yeux du même côté... Il n'y a qu'un air optique ? On ne peut pas s'habiller avec des lunettes de confection. On se rapproche, là. Il n'y a qu'un air optique ? Alors... Qu'un oeil ? Non, non, on a les deux yeux. On a les deux yeux. Il y en a un qui ne voit pas. Si, il voit. Il voit, mais pas par... Et qu'est-ce qu'il voit, les deux yeux ? Il ne voit pas les deux yeux. Si, il voit... Le nez. Il voit le nez. Il voit double. Il voit le nez. Le nez. C'est le strabisme convergent vers le nez. Ah, on a donné quelqu'un ? Très bonne réponse de Patrick Sébastien. Oh non. C'est moi. Et d'envoyer. Ah, où l'est-ce que l'est-ce que l'est ? Ah, balide. La rinoptique, c'est ça. Oui. C'est le gars qui revient toujours le même but. Eh non. Il ne voit que ce strabisme convergent, mais sur le nez. Sur le nez, c'est terrible, ça, dis-donc. Ah oui, c'est abominable. Alors bon, si vous faites du tourisme... C'est amusant un moment. Vous êtes dans des endroits fabuleux et vous voyez que votre nez. Il y a beaucoup d'artistes louches. Oh oui. Roulouel Glézias, par exemple. Ah, c'est vrai. Il a une petite coquetterie. Non, il ne louche pas, franchement. Ah non. Il bave, mais il ne va pas. Il a une petite coquetterie, parce que quand il chante, les imprésarios retiennent les élastiques, mais dès la fin, la chanson... Plus charmant. Oui. Et plus intelligent qu'est-ce qu'il chante. Oui. Oui, c'est vrai. Il a l'intelligence de chanter des gens. Il y en a plein comme ça. Plein de chanteurs. Moi qui vous parle. En tout cas, il est adoré des femmes. Je suis passé, rue Bayard, quand il venait de faire une émission, il y avait une dame d'un âge certain qui a dit sérieusement... Dites son nom, madame Cresson, disons-le. Edith Cresson. Qui a dit, je l'ai entendu dire, je l'ai touché, maintenant je peux mourir. Non, mais il fait un effet aux dames fabuleux. Il est beau comme un dieu. Ah, il est beau. Il ne vient pas vous toucher comme ça à la fin d'un spectacle, monsieur Martin. Non, pas à la fin du spectacle, mais... À l'entracte. Et dans la loge. Il faut reconnaître la beauté des autres. Il faut s'admettre. C'est vrai. Dieu ne nous a pas tout donné. Nous avons l'intelligence, mais les autres... Non, mais c'est vrai, ça aide vachement d'être beau. Gersbourg a du charme. Non, mais enfin, je l'ai dit beau, quoi. Beau, beau, c'est un mètre 90, des yeux bleus, du poil blond. J'ai vu qu'Iglésias, il va se marier. Iglesias va se marier ? J'ai vu ça, je ne sais plus où. Moi, je fais une parodie sur lui en ce moment où je le fais très très violent. Ah bon ? C'est moi qui fais ce soir le premier pas. Je viens te dire que si tu ne rentres pas, je casse la gueule à toi. C'est beau, c'est... Je vais te faire péter les arcades, t'ouvrir la gueule à grands coups de mandal. C'était notre rubrique défendant nos camarades plus spectables. Eh bien, merci, chers amis, et ici Guilux, et merci de saluer au passage les amis de TF1 en teint de la Fertran. Salut, chère, ce soir. Merci de nous faire l'amitié ce soir, que vous nous faites le plaisir, et d'immense, soit, surtout d'être parmi les camarades M. Philippe Martin et Jacques Gouvard, l'amitié que vous nous faites ici. Et comme la chère Sophie, nous avons surtout le plaisir, chers téléspectateurs et téléspectateurs, de l'amitié ce soir, sincères et nationales, surtout et de saluer au passage Mireille Mathieu et ses chers compatriotes amis, et merci de... Merci. Je tiens à signaler qu'il reprend de l'activité sur la Fertran. Oui, c'est vrai. Ce qui est embêtant, parce que tu connais le métier. Maintenant, il ne semble pas que Krasouki puisse plus faire ses textes. J'aime bien Guilux. Bah oui. Je l'ai dénoncé, mais... On le regrettait, hein ? On était ensemble, hein ? C'est marrant de lui voir partir en chialant, quoi. Moi, je pensais qu'il ne reviendrait plus tôt, tu vois. Quand je vous ai reproché de faire ça, vous m'avez dit, c'est normal, quand on s'appelle Lux, qu'on vous passe un savon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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